Donc on est parti du principe que la marionnette est manipulée et donc de mettre le visiteur en situation d'être lui-même manipulateur et manipulé. Donc pour ce faire nous avons un dispositif en trois parties. Il y a sur le plan, donc on pourra m'y mettre après, donc là c'est le visiteur qui a des capteurs sur lui. Et on a donc l'importance de la position des capteurs qui fait référence aussi, j'imagine, à l'importance de là où les piles sont positionnés sur la marionnette parce que bien sûr ça n'implique pas le même mouvement. Donc l'importance de ces capteurs et donc le mouvement qui provoque sur la vidéo le mouvement de la marionnette reprise en 3D, numérisée en 3D. On a regardé l'idée de la vidéo puisque tu nous as dit qu'elle était utilisée pour la télé, donc on ne pourra pas bouger en vrai mais en 3D sur la vidéo, donc c'est en lien avec l'historique aussi de la marionnette. Mais ce manipuleur, ce manipulateur de la marionnette est lui-même manipulé, alors soit directement par la technologie qui manipule, soit par quelqu'un qui peut éventuellement actionner les mouvements sur lui. Je ne sais pas si ça existe. C'est un procédé très technique mais qui existe. Voilà. Qu'on va inventer. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en relation différentes marionnettes et finalement de se mettre à plusieurs pour créer peut-être une histoire entre les marionnettes, qui est l'interaction et avec la marionnette et avec d'autres visiteurs. Bravo. 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 Bravo.